Musique Librairie L'Écuyer, fiers partenaires de l'émission Lecture et compagnie. Musique Aujourd'hui, je vous présente Judith Boucher, qui est responsable des bibliothèques au niveau de la Ville. Elle va nous expliquer c'est quoi son travail et elle va nous présenter quelque chose de plus spécifique par rapport à la semaine de relâche qui s'en vient. Bonsoir, Judith. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, on ne sait jamais. Donc, d'abord, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton travail, des bibliothèques desquelles tu t'occupes. Oui, bien en fait, moi je suis responsable des bibliothèques pour la Ville de Ted Furmind. Souvent, les gens vont penser à la bibliothèque du cégep ou à la bibliothèque Liboucou pour les enfants. Mais en fait, on est tout un réseau de bibliothèques. Il y a quand même quatre bibliothèques dans notre réseau. Peux-tu les nommer? Bien en fait, il y a celle du cégep que la majorité des adultes connaissent. Il y a son volet jeunesse principalement, donc la bibliothèque Liboucou qui est située à la Maison de la culture. Oui. Mais il y a aussi la bibliothèque de l'amitié à Robertsonville. OK. Et la bibliothèque à la polyvalente de Black Lake, qui sont les bibliothèques qui étaient de ces villes-là avant qu'elles soient fusionnées à Ted Furmind. Qui sont restées dans notre réseau par la suite. Ça, c'est sous ta responsabilité à toi. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce que tu t'occupes des choix de livres, de la publicité? Qu'est-ce que tu fais exactement? Bien en fait, tout ce qui concerne les livres, c'est ma collègue qui s'en occupe. Donc elle va faire le choix, elle va les entrer au catalogue, elle va s'occuper à ce qu'ils soient plastifiés, prêts à être empruntés. Moi, je m'occupe de tout le reste. Donc tout ce qui est animation, sortir les livres, parce que plus on en ajoute des nouveaux, maintenant on manque de place, il faut en ressortir des nouveaux, des anciens. Donc la promotion, le service à la clientèle avec l'équipe au comptoir du prêt. Donc tout ça, c'est moi qui s'occupe de tout ça. Est-ce que vous, pour que les gens soient au courant, est-ce que si les gens vous font des suggestions, mettons, d'achats ou de livres, est-ce que vous vous en tenez compte? Ou si vous avez un autre approvisionnement? En fait, souvent, quand on achète, on va à la librairie à chaque semaine, donc on achète les nouveautés. Mais en effet, s'il y a quelque chose qui nous est passé entre les mains sans qu'on s'en rende compte, les suggestions d'achats sont absolument prises en compte. Puis souvent, on les achète parce qu'on sait que s'il y a une personne qui nous le demande, il y en a probablement trois autres qui n'ont pas osé nous le demander, mais qui auraient voulu le lire eux aussi. C'est vrai. Mais il faut dire aussi que quand on parle de bibliothèque, on n'a pas seulement des livres. On a une grande collection de jeux de société, par exemple, autant pour les enfants que pour... Ah oui, j'ignorais ça. Je ne savais pas ça. Oui, c'est ça. Puis tu sais, on en a, tu sais, on pense, ah, c'est pour les enfants, pour jouer entre eux ou développer des capacités scolaires ou pas. Mais on en a aussi pour les adultes, tu sais, on a des meurtres et mystères, on a des jeux d'escape game qui est très populaire en ce moment, mais pas en virtuel, mais en papier plus qu'en réel dans une salle. Ah, bien j'ignorais complètement ça, c'est une bonne à savoir. Oui, c'est ça. Puis tu sais, souvent, tu sais, de ce genre de jeu-là, comme des meurtres et mystères, bien, une fois qu'on a joué, on ne peut pas le réutiliser. C'est ça. On connaît la solution, mais nous, on peut se permettre de prêter les jeux plusieurs fois, puis de vraiment... Ah bon, c'est très intéressant. Oui, c'est ça. Puis tu sais, même les familles, ils viennent, ils empruntent un jeu. Ah, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ah, tout d'un coup, ça devient un cadeau en dessous de l'arbre de la part du grand-parent qui a trouvé que c'était une bonne idée d'acheter ce genre de jeu-là. Puis est-ce que, là, peut-être que tu n'es pas capable de me répondre à ça, mais la fréquentation des bibliothèques, est-ce qu'il y a beaucoup de clients, beaucoup de gens qui la fréquentent? Est-ce que tu as une idée de... Bien, tu sais, on a des statistiques, là, il y a environ une vingtaine de pourcents de la population qui est abonnée aux bibliothèques. Ah, bien, c'est bien. Mais tu sais, après ça, est-ce que tous les abonnés viennent régulièrement? Ça, c'est une autre question. On ne peut pas le savoir nécessairement. Un abonné, des fois, pourrait peut-être aussi emprunter, lui, un livre pour sa soeur, par exemple, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, l'abonnement permet aussi d'emprunter des livres numériques. Donc, un abonné pourrait ne jamais se présenter à la bibliothèque, sauf pour renouveler son abonnement parce qu'il emprunte le livre. Justement, tu parles de livres numériques. Est-ce que votre quantité de livres numériques est importante? Est-ce que c'est fréquenté passablement? Bien, c'est sûr que c'est un service qu'on n'a pas depuis très longtemps. Non, c'est récent, je sais. On a une collection d'environ 500 livres, principalement des livres québécois. Tu sais, les séries populaires, on les a la plupart du temps en livres numériques. Ça fait que ça fait en sorte que s'il y a des gens qui sont à l'aise de lire en livres numériques, bien, ce livre-là est souvent plus accessible, plus rapidement que les livres papiers, qu'il y a une longue file de réservation dessus. Ça fait que tu sais, des fois, c'est un truc, si on est équipé pour lire des livres numériques avec une tablette, une liseuse, bien, c'est quand même intéressant. Puis ça a l'avantage, souvent, qu'on peut grossir les caractères. Donc, pour une certaine clientèle aussi, nous, on le voit dans l'accessibilité plus universelle des livres aussi. Oui, puis les gens n'ont pas besoin, ceux qui sont capables de l'utiliser, n'ont pas besoin de se déplacer. Non, c'est un bon avantage. Surtout dans certaines périodes où c'est plus difficile, à ce moment-là, même quand c'est rien que la température, c'est quand même agréable. Donc là, tu voulais nous parler un petit peu plus spécifiquement, parce que la semaine de relâche s'en vient, tu voulais nous parler un peu plus spécifiquement de ce qui est offert pour les enfants dans une catégorie. Peux-tu développer davantage? Oui, bien, c'est sûr que, tu sais, en général, à la bibliothèque, il est beaucoup, parce que c'est la bibliothèque principalement jeunesse, on organise des activités pour la semaine de relâche. Là, je dois faire un meilleur coup le pas, parce que malheureusement, avec la pandémie, on ne savait pas si on allait pouvoir ou pas faire des activités. Oui, les choses changent, oui. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas d'activités nécessairement organisées sur place. La bibliothèque va être ouverte à tous les après-midi, selon une horaire d'ouverture élargie, pour que les parents puissent venir à la bibliothèque avec les enfants, venir se choisir des jeux de société, par exemple, ou des livres, pour pouvoir passer du temps de qualité sans écran, pour ne pas le dire, à la maison. Donc, il n'y a pas nécessairement d'activité, mais on va mettre en place un concours d'écriture de poèmes, parce que le mois de mars, c'est le mois de la poésie. Ce genre littéraire-là, qui est parfois plus méconnu ou moins aimé, parce qu'on le sait, ce n'est pas tout le monde qui lit de la poésie, c'est plus... À quelle clientèle d'enfants ça s'adresse, ce... Bien, en fait, ce concours de poésie-là est ouvert aux enfants en général. Donc, il n'y a pas d'âge minimum, il n'y a pas d'âge maximum. C'est sûr qu'il n'y a pas... On ne dira pas un ado de 15 ans qui a voulu écrire de la poésie, un autre n'a pas le droit, là. Ça fait que c'est ouvert vraiment à tous. Puis, bien, c'est sûr que pour les enfants très jeunes, à ce moment-là, on ne leur demandera pas de nous composer un poème de trois pages non plus. Ça va plus être de dire, ah, bien, j'aime bien cette phrase-là. Je vais faire un petit dessin pour l'illustrer. Ma maman va le transcrire pour illustrer le poème choisi. Ou la... Tu sais, ça peut être seulement une phrase, parce que la poésie, c'est très large. Ça peut être une répétition de mots, une répétition de sons. Ça peut être une comptine ou un extrait d'une comptine. Au final, la poésie, c'est simplement quelque chose qui nous permet de... De rêver un petit peu. De rêver, puis d'apprivoiser autrement la langue française. C'est de jouer avec les mots, là, en fait, la poésie. Oui, ça s'adresse surtout aux jeunes. Même si c'est des ados, là, ils ne sont pas exclus. Donc, la large clientèle, qu'on peut dire. Oui, exactement. Puis, en fait, à la suite, les gens vont devoir apporter leur poème après la semaine de relâche. Puis, nous, on va sélectionner les plus beaux, les plus intéressants, puis on va les afficher dans la bibliothèque. Ah, OK. Avec, bien entendu, un tirage. Un tirage. Bon. Ça fait que j'espère que vous allez avoir une bonne participation. Maintenant, tu voulais nous présenter des livres qui parlent de poésie. On a des exemples ici pour soit des catégories, soit des collections, là. En fait, celui le plus au goût, là, j'en ai un sur mes genoux, aussi. C'est la collection Clin d'œil de Isatis, de la maison d'édition Isatis. Donc, en fait, c'est vraiment ceux-là pour les jeunes enfants. Nous, on appelle ça au pré-scolaire, là, donc de 2 à 5 ans. Puis, en fait, c'est des courtes histoires, mais construites comme des poèmes. Ah, bon? Je peux vous lire un petit extrait de celui que j'ai sur mes genoux, mais ça parle des oies des neiges, là, donc les oies qui partent à l'automne. Donc, c'est dans ce contexte-là que c'est écrit. Au sol, comme une assiette, il n'y avait plus une moindre miette. Voici le givre, il faut partir. Dans le ciel, quel tapage, c'est l'appel au courage. Tu sais, on voit que les oies... Tu sais, je peux montrer l'image. Ah, oui, c'est beau. Les oies s'en vont. Oui. S'en vont. Donc, c'est juste une manière différente d'avoir une histoire qui parle des oies. Puis, ils sont toutes illustrées comme ça, avec des dessins comme ça. Avec des belles images, avec des phrases qui sont construites un peu sous la forme de poèmes, sans que ce soit quatre vers écrits, avec des strophes. Sans que ce soit très structuré. Oui, c'est ça. C'est juste au niveau du langage. Puis, tu sais, au final, ça devient une histoire comme une autre, mais on peut faire remarquer à l'enfant, ah, bien, est-ce que tu as vu ces deux mots-là, ils sonnent pareils, ils sont répétés ou des choses comme ça. Est-ce que cette collection-là, c'est uniquement au niveau poétique ou c'est plus varié que ça? Bien, en fait, là, c'est que la maison d'édition Isatis se sont spécialisée plus dans le poétique, dans la philosophie. Ça, c'est comme leur champ d'action. Ça fait que, tu sais, chaque histoire, chaque livre de la collection Clin et Deuil est dans une forme de poésie. Peut-être que tous les albums ne rinent pas, par exemple, mais on joue avec la langue dans ces albums-là. OK. Donc, ça, c'est une collection Isatis, tu te dis? Oui, c'est ça, exactement. Ensuite? Ensuite, juste en bas ici, c'est une collection de la maison d'édition La Bagnole. Cette maison d'édition-là, c'est associée avec Roger, un grand dessinateur. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une catégorie de gens. Donc là, c'est Hochelaga, mon quartier. Donc, c'est des enfants de Hochelaga. Mais il y en a un, par exemple, c'est Haïti. Donc, c'est des enfants de Haïti ou des enfants du Nunavik, par exemple. Donc, c'est les enfants qui ont composé les poèmes et sont simplement illustrés. Les enfants sont dessinés et le poème est inscrit avec le nom de l'enfant. Puis, on voit à la fin les photos inspirées. Les vraies photos? Oui, c'est ça, exactement. Parce que des fois, il peut y avoir des différences avec le dessin. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est là qu'on voit que les enfants, quand ils écrivent de la poésie, ça se peut que ça ne rime pas comme celui que je vous ai lié ou que ça soit inspiré. Les gens en lisent un avant de venir. Puis, c'était un enfant qui racontait qu'il lançait des balles de neige puis que ça avait atteint une voiture puis la personne était vraiment mécontente. Mais au final, ce n'est pas un sujet de poème qu'un grand auteur aurait écrit. Non, non. Mais l'enfant, lui, c'est important. C'est ça. Donc, au final, tout peut être un poème sur n'importe quoi. Oui, oui, oui. Puis, l'autre à côté, c'est marqué une année en poésie. Oui, bien, en fait, on connaît souvent des recueils de 365 pensées, 365 quelque chose. Donc, en fait, c'est 365 poèmes. Ah, OK. Puis, tu sais, il y en a qui sont très longs. Il y en a que c'est des petits haïkus, tu sais, les poèmes japonais à trois lignes. Donc, c'est vraiment, là, un poème, comme il est écrit, un poème à partager chaque jour. Chaque jour. Donc, on peut, tu sais, puis, on s'entend, là, on peut tricher, puis l'emprunter, puis en lire plusieurs à chaque jour. Ah, oui. Puis, on n'est pas obligé de tous les lire non plus. On n'est pas obligé de le garder à un an. Non, c'est ça. Mais, tu sais, ça peut permettre de s'inspirer, tu sais, puis les poèmes suivent le cours de l'année. Donc, c'est sûr qu'en hiver, il va y avoir des poèmes qui vont parler plus de neige. Ah, OK. Tu sais, ça suit le cours des saisons. Donc, tu sais, ça peut être une source d'inspiration aussi de parler de ce qui se passe, par exemple, quand la neige à fond, quand les animaux sortent de leur hibernation. Ah, donc, c'est choisi, là, pour chacune des saisons, chacune des périodes de l'année. Oui, exactement. Fait qu'à ce moment-là, celui qui le lit, ça peut lui donner des idées, ça peut l'inspirer. Exactement. Des fois, ça peut en amener d'autres, de différents, mais d'aussi intéressants. Puis là, t'avais aussi sur... t'avais toi, là... Ah, OK, celui-là. Bien, en fait, là, ça, c'est une autre collection, là, c'est ceux de la courte échelle. Donc, aussi, là, publie plusieurs recueils de poésie. Pour plus vieux, par contre, là, tu sais, ça s'adresse plus aux 7, 9, 10, 12 ans, là, tu sais, on monte un peu plus vieux. Puis là encore, là, tu sais, celui que j'ai est peut-être pour plus jeune, mais tu sais, c'est vraiment quelques lignes, quelques strophes. Il y en a d'autres que je feuilletais, qui étaient pour un peu plus vieux, qu'il y avait vraiment, là... c'était presque un texte continu, tu sais, c'est vrai que la poésie, ça se peut que ça soit simplement, là, un texte continu. C'est pas obligé d'être des rimes, là. Non, puis c'est pas obligé d'être des vers de douces syllabes fixes. C'est ça, quand on pense poésie, on pense souvent à ça, des rimes obligatoires, des longueurs de lignes obligatoires, mais c'est pas ça, c'est beaucoup plus le langage et l'inspiration que respecter des règles. Oui, c'est ça, puis tu sais, je cherchais, je faisais un peu de recherche pour l'entretien qu'on a actuellement, puis ce que j'ai trouvé dans ce livre-là, qui est en fait, là, un poémier, je trouvais ça quand même... Poémier, ça veut dire des directives pour faire des poèmes? Bien, en fait, c'est plusieurs exemples de poèmes, puis à la fin, ils ont ce qu'ils appellent une fabrique de poèmes. Ah bon? Donc, plusieurs manières de faire des poèmes, de suggestions, puis des explications, puis, ah, bien là, si vous voulez des exemples d'IQ, allez à la page X pour en voir. Mais ce qu'ils disent ici, c'est que la poésie, en fait, tout ce que c'est, c'est simplement une façon différente et originale de dire les choses. Oui, c'est vrai. Ça peut être une comptine, ça peut être une répétition de mots, une répétition de syllabes, les rimes qu'on connaît, qu'on associe souvent aux poèmes. Mais au final, ça peut être aussi un virelangue, tu sais, on connaît tous les chaussettes de l'archiduchesse. Puis là, je vais m'arrêter là parce que je ne serais pas capable de la dire devant la caméra, là. Mais au final, ça... tu sais, puis c'est juste une manière de jouer avec les mots, de jouer avec la langue. On peut apporter l'enfant à dire, ah, ton nom, c'est Judith, qu'est-ce qui rime avec Judith? Ah, bien, moi, quand j'étais jeune, on disait toujours bibitte. Mais là, tu sais, on peut faire une petite phrase avec Judith et bibitte dans la même phrase, par exemple. Ah, c'est des bonnes idées, par exemple, pour des enfants. Pour faire connaître la poésie aux enfants. Puis au final, c'est ça de la poésie, c'est juste de jouer avec les mots. C'est juste de s'amuser, d'écouter une comptine, de la chanter ensemble, pomme d'api et pomme de rennette. Bien, au final, on voit que c'est le même pas, mais d'une manière différente, tu sais. Puis c'est de faire porter attention aux enfants à ces aspects-là pour leur faire connaître la poésie. Puis j'imagine que vous avez, il y a d'autres livres en arrière, là, qu'on n'a pas parlé. Vous en avez plusieurs exemples, j'imagine, à la bibliothèque. Oui, exactement. Sans que ce soit classé poème ou poésie, là. Non, c'est ça. Puis ça se peut que vous tombiez sur un album qui est classé avec les autres albums, puis que l'auteur se soit amusé à faire quelques rimes dans certaines pages. Puis après ça, c'est juste aux parents, lorsqu'ils en font la lecture, de le signaler à l'enfant. Ah, regarde, c'est drôle, ces mots-là, ils se ressemblent, ils sonnent pareil. Mais au final, c'est pas... ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Il y en a un qui a marqué, une année de cantine et de poésie, celui-là. Oui, exactement. Donc ce livre-là... Il existe sur les cantines, je présume? Oui, bien en fait, tu sais, on voit, celui-là, c'est l'été. Donc il y a quatre volumes, l'été, l'automne, l'hiver. Ah, quatre volumes différents. Oui, c'est ça, il y a quatre albums. C'est un peu le même principe qu'une année en poésie. Mais au lieu d'être des jours, c'est seulement des saisons. Oui, c'est ça. Donc tous les poèmes vont parler de l'été, de la chaleur, de la baignade. OK, OK. Et cetera, et cetera. Puis l'autre, c'est marqué, la langue au chat, et autres poèmes pas bêtes. Oui. Donc là, tu sais, c'est une autre manière aussi de mettre en valeur la poésie, c'est de se donner un thème. Donc là, tous les animaux, tous les poèmes de ce recueil-là parlent d'animaux. Fait qu'après ça, c'est juste de dire, ah, on pourrait écrire un poème sur les chats. Puis là, on se lance, qu'est-ce qui rime avec chat, qu'est-ce que le chat fait, donc pour ensuite utiliser ces mots-là. Est-ce que vous autres, à la bibliothèque, lis beaucoup dans le cadre de ce concours-là? Vous allez faire une animation aussi ou si c'est trop serré? Bien, ça aurait été possible dans un contexte normal. Mais c'est ça, là, tu sais, on ne s'est pas risqué à organiser des activités, à en faire la promotion, puis être déçus de les annuler. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va faire éventuellement. Là, on veut faire des ateliers d'écriture, justement, avec les jeunes. Donc, souvent, la poésie, c'est quelque chose qui est travaillé en classe, qu'on apprend les douze syllabes qui riment ensemble. Puis notre but aussi, c'est de faire connaître la poésie et les autres styles littéraires d'une manière différente, plus ludique. Oui, plus ludique pour que les enfants puissent s'y intéresser davantage. Parce que des fois, en partant, le mot poésie, pour plusieurs, va sembler rébarbatif parce qu'il y a des règles trop strictes à suivre. Tandis que quand on s'arrête, comme tu disais tantôt, au langage, bien, ce n'est pas du tout la même chose. Non, c'est ça. Puis, tu sais, même nous, en tant qu'adultes, quand on se dit, ah, j'aimerais ça faire découvrir... Tu sais, en fait, on ne se dit pas, j'aimerais ça faire découvrir la poésie à mon enfant. Puis ça n'a pas besoin d'être nécessairement... Ah, aujourd'hui, on s'assoit puis on fait de la poésie. Tu sais, ce n'est pas comme des mathématiques. Ça peut se porter dans n'importe quel contexte, dans n'importe quelle situation. Puis c'est juste d'y porter attention puis de le faire remarquer à l'enfant pour les faire découvrir. Oui, puis dans le fond, de le présenter d'une autre manière. C'est juste... Des fois, c'est juste la présentation qui fait foi de tout, là. Oui, exactement. Puis ça peut peut-être faire en sorte que certains adultes vont aussi découvrir et se mettre à apprécier la poésie comme style littéraire. Sans nécessairement aller chercher un recueil de poésie en bonne et du forme. Sans se nommer poète non plus. Non, probablement pas. Notre but, ce n'est pas de faire des poètes. Non, non. Bon, bien, je te remercie. Ça a été très intéressant. Puis continue ton beau travail à la bibliothèque. C'est intéressant de voir que tout ça, ça existe pour les gens de la ville et que les gens peuvent en profiter facilement. Oui, exactement. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, je vais vous parler de sous-protection, du livre sous-protection de Viveka Sten. Viveka Sten, c'est une avocate née en 59 en Suède. Elle écrit des livres juridiques et des romans policiers, ce qui est le cas ici. C'est un livre de 491 pages. L'histoire commence ainsi. Andrei Kova est un homme puissant. C'est un enfant réfugié de la guerre de Bosnie. Il est devenu le baron de la drogue à Stockholm. Et la police veut l'inculper, mais ne réussit pas à le faire, donc il cherche à le coincer pour fraude fiscale. Ça fait penser un petit peu à l'histoire d'Al Capone, c'était ça qui lui était arrivé. Mais Kova, oui, peut s'offrir les meilleurs avocats. Il est sûr de s'en sortir tout le temps. Son avocate est dure, mais lui, je dirais même qu'il est cruel. Le livre commence avec Mina, son épouse à la maison, et elle attend que son mari arrive, mais elle est très stressée parce que l'humeur d'Andréis est très variable et il peut se fâcher pour rien. Puis au moment où il arrive, elle s'aperçoit qu'elle a laissé l'aspirateur sur le sol de la cuisine parce que son petit bébé pleurait. Et puis elle a oublié de le ramasser, puis elle est certaine qu'il va piquer une crise. Et les policiers, le lendemain, les policiers qui surveillent Andréis, le lendemain apprennent que Mina, son épouse, est à l'hôpital, qu'elle a deux côtes de cassé, les lèvres fendues, des pointes de suture à l'arcade sourcilière. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça fait qu'il y a une policière, une procureure, Nora Lind, qui décide de réussir à l'inculper pour violence. Mais l'épouse, pour commencer, résiste parce qu'elle a tellement peur de son mari qu'elle ne veut pas rien faire. Mais avec la procureure et une policière, ils réussissent à la convaincre de quitter le domicile familial et ils l'amènent dans une maison d'hébergement pour femmes violentées qui est isolées et qui est situées sur une île. Lui, Andréis, obtient toujours ce qu'il veut. Donc, il décide qu'il va la retrouver parce que ça l'insulte qu'elle soit partie. Et pour vous montrer un exemple de sa cruauté, c'est que son chauffeur, Dino, lors d'une fois où il avait battu Mina, avait alerté la police. Et lui, Andréis, l'a appris et le chauffeur Dino est disparu. On ne l'a pas revu. Donc, il est très, très dur et très cruel. Donc, la vie de Mina est vraiment en danger. Il contacte, Andréis, contacte les parents de Mina pour savoir où elle se cache. Et puis, il est tellement dur dans cette rencontre. Il ne les bouscule pas, mais la mère de Mina a peur. Et en tout cas, finalement, elle se retrouve à l'hôpital. Elle est dans le coma parce que... Puis, elle va très mal et c'est à cause de toute la frayeur qui est reliée à ça. Le récit se passe en 2016, mais périodiquement, on retourne en arrière en 1992-93, à l'époque de la guerre de Bosnie où Andréis est jeune. Et on voit les problèmes d'un pays en guerre, les difficultés de vivre, les difficultés de s'alimenter et la décision des parents de décider de quitter, de partir pour s'en aller en Suède. C'est un livre qui est quand même très intéressant. Je ne sais pas si... 491 pages, ce n'est quand même pas pire comme grandeur. Le sujet est intéressant. Je termine en vous disant, quand tu sauras lire, tu ne seras jamais seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada